Le collègue Martin, une minute trente. Merci, M. le Président. Madame la haute représentante, je suis d'accord avec nous, il n'y aura pas de processus de paix couronné de succès si la communauté internationale, y compris nous-mêmes, promouvons une action responsable des deux côtés. Toutefois, je crains que les actions dont nous sommes témoins dans le chef du gouvernement israélien ne conduisent pas à la paix. La construction de colonies se construit, c'est une infraction aux droits internationaux. La réaction de l'UE, votre réaction, c'est attendre beaucoup de paroles, mais pas d'action, pas d'action concrète. Et c'est à cause de cette inaction que nous donnons un soutien à cette occupation illégale. L'accord d'association UE-Israël, dans son article 2, prévoit une disposition en ce qui concerne un dialogue formel droit de l'homme. Il faut lancer immédiatement ce dialogue. Si Israël refuse de cesser sa politique de colonie, il faudrait suspendre cet accord. Les préférences commerciales, eh bien, c'est la politique de la carotte et du bâton. Lorsqu'il y a une violation du droit international, il faut sanctionner. Il faut de quoi notre droit est vidé de sens. Les citoyens exigent une action. Les citoyens souhaitent un étiquetage sur les produits pour qu'ils puissent boycotter, éventuellement, les produits venant du territoire occupé. Je me félicite de ce que la Commission souhaite publier une proposition pour des guidelines en matière d'étiquetage. Ces lignes directrices doivent être claires. Il faut un étiquetage obligatoire et non pas facultatif pour que les citoyens effectuent des achats éclairés et pour qu'ils prennent leurs obligations en matière de politique commerciale libre. pour qu'ils prennent leurs besoins en matière d'étiquetage.